J'ai dit ça suffit, il faut pardonner Papa Iñakoury a mon sang C'est la paix nous voulons La Côte d'Ivoire mon pays Pour un blanc vert mon drapeau La Côte d'Ivoire mon pays Vivons ensemble La Côte d'Ivoire mon pays Pour un blanc vert mon drapeau La Côte d'Ivoire mon pays Vivons ensemble Jean-Michel Moulot Que tu sois d'Idam Que tu sois d'Idam Baoulé ou guéré Vivons ensemble Que tu sois de la gauche Que tu sois de la droite Que tu sois de la gauche Vivons ensemble Que tu sois de la droite La Côte d'Ivoire mon pays Vivons ensemble La Côte d'Ivoire mon pays Vivons ensemble Comment voter et voter utile le dimanche 25 octobre prochain ? Telle est la préoccupation de la direction de campagne du candidat du RHDP en France à 48 heures de la clôture de la campagne présidentielle. Mercredi 21 octobre 2015, 14 rue Pathé, Paris 13e. C'est le lieu choisi par l'armadation locale de campagne du RHDP pour instruire ses militants de base sur le mode de vote utile afin d'offrir une victoire incontestable au président candidat à l'Assemblée à Paris. Je vais commencer par notre invité de Marc, M. Ali Touré, le représentant permanent de la Côte d'Ivoire pour les produits de base à Londres. C'est que c'est la Côte d'Ivoire. Merci chers amis. M. Dosso Bagari, qui est le directeur de campagne Île-de-France RHDP France. M. Nizako, qu'on ne présente plus, c'est le directeur central de campagne RHDP France. Vos serviteur, Nadine Docteur Méité, M. le secrétaire général de RHDP Paris 13. On a un autre invité de Marc, on vous dit que la France est importante. C'est le superviseur des élections pour le RHDP France, qui nous est le directeur de France. M. Hervé, lui, M. le secrétaire général adjoint du RHDP Paris 13, qui est la chérie ouvrière de ce corps, mon poids. M. Nicolas Traoué, M. le directeur central de campagne RHDP France, M. Vincent Nizako. M. Ali Touré, le représentant permanent de la Côte d'Ivoire pour les produits de base à Londres. M. Dosso Bagari, le directeur de campagne RHDP France, pour l'île de France. Mesdames et Messieurs les représentants des différents partis du RHDP, Mesdames et Messieurs les représentants des femmes RHDP France, Messieurs les représentants des jeunes RHDP France, Messieurs les doignais de nos différentes communautés, Messieurs les guides religieux, Mesdames et Messieurs, chers militants. Notre présence ce soir, c'est surtout la mobilisation, mais le plus important, c'est la formation, c'est-à-dire comment faire pour qu'il y ait le « un coup chaos » à Daboukine. Que dit Daboukine ? On va être très bref. À la fin de son premier mandat, il a pris le pays en 2011. En quatre ans, le docteur Alassane Ouattara, après ses soins prodigués, tant sur le plan économique, politique, sanitaire et sécuritaire, la Côte d'Ivoire a retrouvé le conseil des nations. Je ne veux pas citer les premiers producteurs mondiaux, les cafés cacao, les effaces tuts, les roues, tout le monde le sait, personne n'est dit mieux. Mais l'objectif de notre rencontre, c'est la réélection. La réélection ne peut se faire le 25 que grâce à notre vote éctile. Mais le vote éctile, c'est quoi ? C'est le vote qui évite le bulletin blanc, le bulletin nul. On digressait un peu en 2011, on allait au deuxième tour parce que toute la zone qui était placée, c'est-à-dire chez nous, au nord, le président a eu beaucoup de bulletins nuls. Donc l'objectif de notre rencontre ce soir, c'est de faire le vote utile. Le président a dit son slogan de campagne avec ados. Mais nous, nous disons, mobilisons-nous pour le vote utile avec ados. Vive le RHDP France, vive la diaspora ivoirienne pour que le président passe en un coup de caout. Merci. Après le conseil d'usage des responsables du RHDP France, l'occasion a été donnée à M. Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales, de produits de base, militants du RDR et porte-parole du Convergence 2020, de faire d'importantes précisions. Je pense que le vote est prisiel en 2015. Je le dis parce que, quelles que soient les combinaisons, quels que soient les scénarios, à la salle d'Agaïs et Zérek ? Je pense qu'il y a trois agents pour lesquels vous devrez aller voter. Je le dis et j'assume. Tous ceux qui ne voteront pas le 25 sont contre Basal. Ils sont contre Basal. Parce que si tu es RHDP, que tu ne votes pas à que le 25, c'est que tu n'es contre Basal. Les trois raisons que moi je vois qui devraient amener chacun à voter sont les suivantes. La première raison, c'est la reconnaissance du travail abattu à l'entra. Quelqu'un qui travaille et qui fait du bon travail a envie de le proposer une autre question. Alors moi, ce que tu penses, c'est qu'il n'y a pas du bon travail. La deuxième raison, il faut prouver de façon effective que le FPI, version salarie, n'est pas dans la compétition. Pourquoi je le dis ? Basal, le roi et ses partisans nous ont empêché de voter en 2010. Mais Basal n'est plus là. Donc si vous ne votez pas, ça veut dire que Basal nous avons empêché. Basal nous a empêché. Et ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, il faut que votre travail soit bien vu. Quand tu as 50 plus 1, tu es venu. Quand tu as 50 plus 5, c'est pas mal. Quand tu as 55 plus, c'est très bien. Maintenant, tu as 70, 80, tu es très bien vu. Donc, on ne cherche pas à ce que l'on va transformer. Parce qu'il sera venu, il n'y a pas d'autre voie. Mais il faut qu'il soit bien élu. C'est important. C'est pour ça qu'à mes frères du Nord, je peux le dire parce que moi, je suis du Nord, vous laissez vos poules, vous allez faire les yabas, les bumbes, les poumages, les baptêmes. Ce dimanche, vous laissez votre téléphone ? Parce qu'il faut qu'on vous le dise. Maintenant, je vais vous faire une autre analyse. À Côte d'Ivoire, il y a trois groupes. Il y a nous, le RHTP. Il y a l'AFD avec Afrin Guessa. Et puis, il y a la structure illégitime, illégale, qu'on appelle CNC, avec tout ce que vous connaissez. Il y en a dans la CNC qui vont aux élections, il y en a qui ne vont pas. Mais il faut que vous l'étiez quelque chose. L'opposition à Côte d'Ivoire, la pape prévue les élections dans ce sujet. Quand on entend parler des transitions, ça veut dire ce qu'ils avaient dit. Aujourd'hui, ils sont désaffigés et désapparés. Donc, ils lancent un appel au boycott du vote. Mais je leur ai dit, même si tous les barbouistes de Côte d'Ivoire boycottent les élections que Watan est eu là, ça va s'imposer à lui. Donc, qui ne veut pas dire pas, ça ne veut pas dire pas pour moi. Il peut même pas voter. Et le vote ne peut pas dire à Côte d'Ivoire. Mais ce qui est important, c'est que vous votez et en votant, vous confirmez la majorité que vous avez en 2010. Je vous demande pardon. C'est très important. Le débat du campagne, je parle sans contrôle. Il faut que vous sortiez massimement pour voter. Pour ne pas que les gens du FPI aient l'impression que c'est leur vote. Moi, l'analyse que je fais, au niveau des cartes, les Igualains qui ont été marqués par 2010 qu'ils ont peur de voter en 2015. Mais je peux vous garantir que les élections seront apaisées. Pour la simple raison qu'ils n'ont pas de la compétition. Par exemple, c'est eux les violents du pays. Ils ne sont pas de la compétition. Les élections seront forcément apaisées. Et Watan, contrairement à ce qu'ils disent, on n'a pas besoin de prêcher pour perdre cette élection. Si Watan va me faire un impact de 60%, comment ça m'est-à-dire ? Parce que je ne peux pas y avoir. Je ne peux pas y avoir. Donc vraiment, je vous demande pardon. Et je répète, il faut que ce soit retenu. Tous les membres du RHDP qui ne voteront pas le 25, dimanche, sont pas de Watan. Merci. Après cette mise au point, il est revenu au secrétaire général du RHDP Paris 13ème, M. Méité et son adjoint L. H. Métola Traoré d'expliquer comment remplir son bulletin du vote et voter utile. La rencontre de ce soir, c'est une étude de réunion technique afin d'expliquer aux gens le sens du vote parce que le mouvement n'y a pas de bulletin comme l'a dit tous nos prédécesseurs le 25 octobre 2015. Comme vous voyez sur cette affiche, comme vous voyez sur cette affiche, en fait, il s'agira pour les militants parce que ce jour, le vote dans les zones noires, personne n'appréhera personne. Le vote ne sera utile que si la croix est posée dans la case qui se trouve en dessous de notre candidat parce que, faites la présentation, il y a au moins plusieurs symboles qui permettront de pouvoir identifier Alassane Ouattara. Pour ceux qui ne savent pas lire et écrire, la photo d'Alassane se trouvera sur le bulletin du vote. Pour ceux qui savent lire et écrire, il sera marqué son nom Alassane Ouattara. Il sera marqué le parti qui le parraine, qui est du LHDP. Ils verront le logo du LHDP. Des grâces. La croix se pose dans la case qui se trouve en dessous du président Alassane Ouattara. Faites tout juste une croix qui ne dévoile pas la case, mais faites en sorte que ce soit visible. Il est autorisé pour ceux qui ne savent pas lire et écrire d'utiliser leur empreinte pour poser dans la case. Ça, c'est un peu plus compliqué parce que pour nous tous qui sommes ici avec les problèmes des pièces d'identité et tout, quand on met l'index, on a toujours tendance à battre un effort. Non, ne le faites pas. Mettez le bout du doigt, seulement le bout du doigt, s'il y a de l'encre, ça va rester. Mais s'il s'agit d'utiliser l'encre en refermant l'enveloppe, faites très attention. Si vous pliez, si vous pliez la feuille, pliez tout en gardant toujours le regard sur l'empreinte de sorte à ce que ça ne puisse pas aller se poser sur la case d'un autre candidat. Et il y a toujours l'encre que vous avez posé sous les yeux pour que ça ne va pas prendre longtemps, une ou deux secondes, ça va sécher, mais ne le repliez pas sur l'encre. Comme l'a dit M. Ami Douré, nous demandons à ce que les gens fassent un vote utile. Et le vote utile, ça sera de mettre un bulletin dans le mur qui va compter ou à la salle Draman Ouattara. Évitez de se réveiller pour tôt le matin pour aller faire le rang et qu'on puisse se retrouver avec des bufins nus. Des grâces. Le président Nizako a dit d'autres directeurs des campagnes de Jojo Bakary pour tous ceux qui n'ont même pas encore pu retirer leur cadre d'électeur, allez-y tous au bureau de vote, allez-y tous à Montreuil. Ici, tout a été bien organisé pour qu'on ne se perde pas cette année. Ce qui s'est passé en 2010, on ne va pas le vivre. Tout le monde s'oriente vers Montreuil. Ceux qui n'ont pas encore pu retirer leur cadre, ils auront l'occasion de les retirer en même temps leur cadre et faire le vote. Mais des grâces pour ceux qui n'ont pas encore retiré leur cadre, ne partez pas à partir des 11 heures. Partez déjà dès l'ouverture des bureaux de vote, de sorte à ce que vous puissiez voter. Les bureaux de vote ouvriront à 8 heures et ça finira à 18 heures. Ici, à la table, nous allons inviter quelques parents pour venir nous faire une démonstration du vote. Monsieur Kamalake, s'il vous plaît, vous prendrez le bulletin parce que ça sera un bulletin unique. on ne sait pas pour le moins quelle sera la taille des enveloppes. On ne sait pas si les tailles seront comme ça ou comme ça, mais peu importe. le problème de la taille des enveloppes, ça va nous fatiguer simplement à cause de l'encre. Pour ceux qui vont utiliser l'encre. Oui. Parce que sinon, il n'y a pas de problème. Donc, si vous prenez votre bulletin, est-ce que vous pouvez nous dire ici comment vous pouvez reconnaître votre candidat? Oui, mon candidat, c'est ça. Pourquoi? Par quoi vous l'avez reconnu? Parce que je connais Alassandra Manuatra. C'est par la photo que vous l'avez reconnu ou pas? Je peux reconnaître par la photo et puis je fais bien aussi Alassandra Manuatra. Voilà. D'accord. Applaudissements Donc, le logo de notre mouvement est réel. Donc, vous reconnaissez ça aussi ou pas? Oui, je connais ça. Bon, c'est largement suffisant si vous reconnaissez la photo d'Alassandra Manuatra. Oui. Maintenant, posez-nous votre vote. Je fais comme ça. Très bien. Voici un exemple de vote d'un militant. Et ce vote est utile. Ce vote est utile. Pourquoi? Parce que ça ne déborde pas la case. C'est visible et c'est lisible. Monsieur Camerate, si c'est l'encre qui vous est imposée, votez avec ça. J'étais comme ça? Oui. Il n'y a pas plus juste que ça. C'est déjà cette visite. Mais... Il faut montrer comment il va plier. Voilà. Mais c'est ça qu'il va faire tout de suite. Parce que notre inquiétude se trouve là. Pour ceux qui ne sauront pas lire et écrire, qui vont utiliser l'encre. Parce que ça nous inquiète un peu. Monsieur Camerate, veuillez plier votre bulletin et l'enveloppe qui vous est donnée, c'est la plus petite. D'accord. Comment ça, il ne peut pas plier comme ça? D'accord. Il faut plier comme ça. D'accord. Il faut plier comme ça. Parce que j'ai mis le lent là. Si je plie comme ça, le lent va venir ici. D'accord. Je ne plie pas comme ça. J'ai plie comme ça. Comme ça. Comme ça. Après, comme ça. Mon président est toujours là. C'est la plus petite. Non. Plier de sorte à ce que ça rentre dans la plus petite. que mon président est toujours là. J'ai fait comme ça. Mon président est toujours là. D'accord. Je prends là. Mon président est toujours en haut. Maintenant, je fais comme ça. Vous revient maintenant. Merci. Le vent. devant votre bureau de vote, il s'agira de faire le vote le vote utile pour ce qu'on en fait. Parfait. Vous voyez ? Non. Quand il s'agit du stylo, on n'a pas peur du problème de pliage. Pour tous les méritants qui voteront au stylo, on n'a pas peur. Il n'y a pas de souci. À moins que ce soit un stylo qui soit en train de baber. Voilà. Pardonnez-vous. C'est vrai qu'il est. C'est vrai qu'il est. pleinement le bout du voilà. Parfait. Voilà. Donc, c'est suffisamment visible et ça n'est pas encore pas madame bien bien nous sommes toujours à Paris au lieu de PCI France le tout premier parti de l'alliance RHDP a appelé à la candidature unique aux chaînes du RHDP pour les élections de 2015 a organisé un point de presse pour dit-il réaffirmer son soutien indéfectible au candidat du RHDP du Dr Alassane Ouattara je me présente M. Gondou Antoine je suis le président de l'UGPCI France alors cette interview ce matin c'est dans le cadre de la campagne d'octobre 2015 alors disons que l'UGPCI c'est à noter que l'UGPCI a été le premier parti appelé à la candidature unique lors de notre congrès de décembre 2013 à la fondation Félico Foubani à Yams Otrou donc c'est dans ce cadre là que l'UGPCI France est partie intégrante aussi du RHDP France et le président Mabry est vraiment engagé sur le terrain pour la réélection du président Alassane Draman Ouattara donc c'est dans cette perpétive là que l'UGPCI France s'engage aux côtés des autres parties du RHDP donc l'UGPCI France reste attachée à cette ligne de conduite là donc c'est dans ce cadre là que nous sommes là ce matin on peut dire que l'UGPCI est partie intégrante du RHDP France et qui soutient vivement la candidature du président Alassane Draman Ouattara Merci Préjantez-nous un peu l'UGPCI France comment est-ce que vous êtes constitué comment est-ce que vous êtes organisé et ainsi de suite le nombre de sections comment est-ce que vous demandez vous revendiquez quel est votre pouvoir politique complètement l'UGPCI France revendique 3000 membres présentement en France oui en France donc nous avons un secrétariat régional et des différentes coordinations nous avons la coordination de Marseille avec le délégué camarade comment dirais-je Bamouri Chérif nous avons la coordination de Bordeaux avec Dousseau Raoul la coordination de Toulouse avec Blairemi la coordination de Lille avec Mathia la coordination de 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 Lyon avec le docteur Toali Mabea et en Ile-de-France ici nous avons Paris Est en Ile-de-France Le Val d'Oise avec Mme Baye Elisabeth. Ensuite, les Hauts-de-Seine, le 92 avec Mme Awassissé. Et enfin, l'Essonne, le 91 avec Mme Tia Émilie. Voilà comment nous sommes organisés. C'est ça. C'est l'appel que vous lancez aux militants de l'UDPCI. Et en même temps, le dernier point, c'est que les cartes du lecteur sont en train de moisir. Quel est l'appel que vous lancez à tout ce monde-là pour faire dirigeance, pour retirer ces cartes ? Et en même temps, pour les encourager à s'impliquer dans la campagne. Alors, la dernière fois, beaucoup se plaignaient, y compris même mon épouse. Parce qu'en 2010, elle n'a pas eu sa carte d'électeur. Pourtant, elle était bien inscrite. Elle n'a pas eu sa carte d'électeur, elle n'a pas eu sa carte dentée. Mais cette fois-ci, ceux qui étaient inscrits en 2010, les cartes sont automatiquement renouvelées. Donc, l'appel que je lance maintenant aux militants de l'UDPCI France, c'est de s'y rendre directement à Montreuil, au palais du congrès de Montreuil, pour retirer leurs cartes. Et que, c'est pas la peine qu'ils s'inquiètent pour dire, bon, qu'en 2010, j'ai payé ma carte, mais les cartes sont automatiquement renouvelées. Donc, qu'ils s'y rendent là-bas pour prendre leur carte d'électeur. Et je souhaiterais que, massivement, que le 25, que tout le monde soit aux urnes. Je dis, ça suffit, il faut pardonner. Je dis, ça suffit, il faut pardonner.